L'artiste de la semaine sur RCN, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 13h15. On se retrouve pour un dernier rendez-vous avec Chanane. Je rappelle que l'artiste vient de sortir son premier album à la mi-janvier, les complaisants s'également le titre du single. Et figurez-vous qu'il commence à nous plaire, ce Chanane. Salut Chanane. Salut Jérémy, salut à tous les auditeurs. Moi je prends goût à ce rendez-vous quotidien. Attention, je suis là de la semaine prochaine. Faut négocier ça, c'est théoriquement le dernier. On verra avec la prod derrière. On disait hier qu'une rencontre importante avait eu lieu, c'était celle en studio avec Aldebert qui est venue chanter sur le disque. J'ai l'impression que les rencontres, c'est aussi un petit peu ce qui t'a encouragé. Tu as évoqué Kent lundi. Tu peux nous en dire plus ? Kent, si tu veux, c'est un sacré passeur. C'est quelqu'un qui est capable de te mettre complètement en confiance par rapport à ton écriture en te disant que déjà il t'a sélectionné si tu veux. Donc il y avait un appel à candidature pour faire un atelier d'écriture mais il a reçu une quantité de textes et de maquettes très conséquentes, imagine bien. Et puis déjà il t'a sélectionné par rapport à ça. Et puis surtout il vient de parler au plus proche de tes textes. Il vient de dire ce qu'il a aimé, ce qu'il avait moins aimé, ce qu'il aurait pensé différemment. Et il t'explique aussi que c'est surtout toi qui détient la vérité et que maintenant pour lui, tu as le niveau pour le faire donc il faut foncer. Et tu sais quand tu es un professionnel de ce niveau-là qui te dit ça, qui a une sacrée carrière et qui fait partie aussi des gens que tu admires parce que des textes comme tous les mômes qu'il a écrits, moi ça fait partie des titres qui m'ont toujours scotché. Et c'était un véritable coup de pierre à l'étrier ça ? Quand tu es dans le doute, mais tous les gens qui criaient sont dans le doute, c'est des moments qui sont très importants parce qu'ils te disent que tu es dans le vrai. Mais le fait d'être dans le doute, c'est pas que négatif, il ne faut pas que les gens pensent ça. Le fait d'être dans le doute, ça te permet de travailler. Parce que si tu es complètement sûr de ce que tu fais, et tu es tellement sûr que tu en es content, donc tu ne travailles pas, la personne qui doute, ça lui permet de remettre son travail en question, tout simplement. Et avant la sortie de l'album, tu as fait beaucoup de scènes, Shannon ? J'ai fait des premières parties qui étaient assez sympathiques parce que je me suis retrouvé en première partie de Jennifer devant 10 000 personnes qui étaient sur la scène flottante de la ville d'Agde. Ça, c'est un moment qui est complètement mémorable. On avait fait ça juste en duo, mais c'était juste génial, oui. Jouer devant 10 000 personnes, c'est un coup à perdre sa voix au moment où on monte sur scène, non ? Alors honnêtement, ce jour-là, pas du tout. Mais j'ai envie de te dire ce jour-là, parce qu'il y a vraiment des moments où tu as plus de crainte. Je peux te garantir par contre qu'effectivement, quand je suis arrivé sur le site, je ne peux pas encore dire exactement à quelle heure c'était rendez-vous à 17h15. C'est pour dire comme il y a des jours et des heures qui sont très importantes. Quand j'ai vu déjà le monde qu'il y avait, qui était présent, j'étais impressionné. J'ai eu un coup, une espèce de coup de panique. Et après, il a fallu que j'attende tellement longtemps pour faire mes balances à moi que du coup, la pression est retombée toute seule. Et c'est un des rares lives où quand il a fallu y aller, j'avais vraiment envie d'en découdre, de montrer ce que je pouvais faire. Et ça a été un moment magique. Une hola de 10 000 personnes, c'était vraiment fabuleux. Autre moment clé, c'est la signature avec le label. J'imagine que tout s'est précipité d'un coup. C'est exactement ça. Et ça, puis en plus, ça fait partie des choses que tout artiste rêve de vivre. Donc, quand tu arrives vraiment au moment de la signature, tu sais que tu as déjà franchi une première étape. Alors, il en reste énormément. C'est un peu comme le Tour de France, ce métier-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Tu as eu des mots, des images ? Je ne sais pas, j'ai eu besoin de sortir. En fait, déjà, quand j'ai su que c'était fait, j'ai eu besoin de rencontrer des gens pour en parler un peu. Je ne pouvais pas rester parce que c'était un jour où j'étais tout seul chez moi, bizarrement. Et il a fallu que j'aille voir quelques amis pour partager cette joie. On va voir ces amis aussi pour partager des moments plus tristes. Et donc, c'est quand même bien de partager des moments très, très positifs comme ça. Et cette relation-là avec le label, la promo, il y a le clip, on l'a évoqué cette semaine. Tu l'as vu comment ? C'est quelque chose de nouveau ? Écoute, il faut surtout essayer d'apprendre la patience. Alors, ce n'est pas forcément évident parce qu'on est tout de suite impatient. On veut tout de suite des résultats. On veut absolument savoir au jour le jour ce que fait l'attaché de presse. C'est ce qu'on a envie de savoir, forcément. Et puis, on a vite envie de voir son nom associé à des playlists de radio. Mais on vit avec une tension un peu plus importante. On se lève le matin en guettant les mails, en guettant un peu tout. Ça reste la vie normale du musicien, j'ai envie de dire. Comment tu envisages la suite, là ? Je ne sais pas, je ne me pose pas trop de questions. Je n'ai pas envie de me projeter, en fait. Je n'ai pas du tout envie de me projeter, oui. Je préfère laisser les choses venir à moi. Et ce qui est certain, c'est que pour moi, il faut que ce soit un départ, en fait, de ce projet Shannon qui a vu le jour il y a deux ans. Quoi qu'il se passe, il faut qu'il y ait une suite. Première marche, c'est Les complaisants. Ainsi titre. On espère que ça fonctionne pour toi. On espère que tu réussis, Shannon. Merci beaucoup. Pour se quitter avec un nouvel extrait de ton disque. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Je pense que pour se quitter, il n'y a rien de mieux que le culte de la personne à l'idée qui est un hommage aux heures qu'on passe dans nos lits. Voilà. Pour toutes les personnes qui ont du mal à se lever le matin. Merci, Shannon, d'avoir passé la semaine avec nous. Merci, merci. A toi, Jérémy. Et merci à tous les auditeurs. J'espère vous croiser au plus vite sur scène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au pied de mon lit J5 s'y réveille Qui ont tenté de m'arracher à la veille En hurlant un peu trop fort, je le crains Qu'il est six heures et qu'en soi tout va bien Comment passer des heures à travailler Quand on a l'addiction du canapé Quand on a pour goût un oreiller Et pour costume un pyjama rayé Le culte de la personnalité M'a fait à l'orateur de la mouche J'étais le culte de la personnalité C'est l'heure où je suis l'apprenti morphé Je baille à décrocher la laine Des moutons qui m'entraînent À passer sous les haies Je baille à raccrocher la lune Mon univers de pluie Pendant vos journées Le culte de la personnalité M'a fait à l'orateur de la mouche Le culte de la personnalité C'est l'heure où je suis l'apprenti morphé Le culte de la personnalité M'a fait à l'orateur de la mouche Le culte de la personnalité C'est l'heure où je suis l'apprenti morphé L'artiste de la semaine sur RCN lundi, mardi, jeudi et vendredi à 13h15.